Yo les postos, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors comme vous le savez, la fin de saison on va dire est terminée, il reste quelques matchs, demain PSG 3, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce match ? Pas grand chose, est-ce qu'il va faire enfin jouer les jeunes ? Je ne sais pas, en tout cas Sergio Ramos lui devrait encore une fois être titulaire et Sergio Ramos d'après l'équipe prend chaque jour un peu plus de poids au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain, faut-il s'attendre à une très grosse saison complète de Sergio Ramos ? La saison prochaine, ça c'est l'avenir qui nous le dira les postos, en tout cas le Paris Saint-Germain a plusieurs pistes au niveau de la défense centrale et une piste de longue date, de plusieurs années, pourrait refaire surface les postos Kalidou Koulibaly qui est presque en fin de contrat à Naples, il ne lui reste plus qu'un an, peut-être que Naples pourrait baisser le prix, Leonardo a toujours été intéressé par Koulibaly mais le prix est toujours aussi cher, plus de 50 millions d'euros, est-ce vraiment une bonne opportunité ? Je ne sais pas réellement, Koulibaly certes est un rock défensif, Naples fait une très bonne saison, quand même 3ème de Serie A, mais si Koulibaly était si fort que ça, pourquoi est-il encore à Naples depuis plusieurs années ? C'est comme Sergei Minkovitsavich au milieu de terrain, ça fait des années qu'on nous dit que c'est un phénomène, ça fait des années qu'il est toujours à la la zone de Rome, ça ne tape pas au portillon, ça ne tape pas à la porte pour ces joueurs-là, donc je me méfie. Maintenant pour ce match de demain, alors très grosse information les postos en fin de vidéo, en ce qui concerne le futur coach du Paris Saint-Germain et l'avenir de Kylian Mbappé. Mais revenons d'abord sur le match de demain, 36ème journée, est-ce que Pochettino va-t-il faire jouer les jeunes ? Il s'appelle Simons, il s'appelle Michou ou encore Bichabou. Avant eux, Kipembe, Coman ou Rabiot ou encore beaucoup d'autres joueurs n'ont pas eu leur chance. Certes, Rabiot et Kipembe ont quand même eu leur chance, mais ce n'est pas le cas de Coman, ce n'est pas le cas de Diaby, ce n'est pas le cas de Nkunku, qui font les beaux jours d'autres clubs maintenant. Alors comment le PSG gère-t-il ces jeunes ? Comment les faire évoluer et les conserver ? En tout cas, ce n'est pas avec Pochettino que tu vas les conserver, parce que demain, encore une fois, je ne pense pas qu'ils auront vraiment de temps de jeu. D'ailleurs, Pochettino, la question des jeunes nous tient à cœur, c'est pour ça qu'il ne les fait jamais jouer. Le fait de pouvoir suivre un jeune qui fait ses pas dans le centre de formation est passionnant. Ils ont besoin de temps. El Shaddai, comme d'autres, doivent avoir de la patience. Il a besoin de mûrir. Le problème avec les médias français, pourquoi tu ne poses pas la question ? Vous êtes champion de France, M. Pochettino. Quel risque prendriez-vous à les faire jouer depuis le titre de champion de France ? Mais voilà, les médias français ne savent pas faire leur boulot. Alors, Pochettino poursuit. Tous les jeunes n'évoluent pas de la même façon. Ils s'entraînent avec nous. Il faut faire attention. C'est passionnant de les accompagner. Et pour l'identité du club, c'est très important. Cette personne-là est vraiment très bizarre. Un club se construit avec les succès. Je suis très content de faire partie d'un club qui a conquis son dixième titre. C'est une satisfaction de faire partie de cette histoire. Bon, bref. Ce qui est important, c'est sur son absence. Sur son absence de nomination des trophées UNFP. Je n'ai pas d'avis sur ça, comme je n'avais pas grand-chose à dire quand j'ai été nommé pour le titre de meilleur entraîneur du monde avec Pep Guardela et Jorgen Club. Cette année-là, c'est un miracle. Comme ton épopée et ton parcours en Ligue des Champions est un miracle. Je vous invite à aller la voir. Des résumés sur YouTube sont disponibles. En ce qui concerne Danilo Pereira, c'est un joueur d'expérience, un joueur d'équipe. Il a le sens du collectif. Il donne plus qu'il demande. Tu exagères quand même un petit peu. Alors sur le système à trois défenseurs, c'est un système qui a besoin de développement, de travail, de temps, de rigueur et de discipline. On verra demain si on va poursuivre avec ce système ou non. Mais le gars, il parle comme s'il allait être encore coach du Paris Saint-Germain. L'année prochaine, ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. J'ai organisé un barbecue hier pour réunir le staff et les joueurs. C'est important de les remercier. C'est sûr que tu peux les remercier parce que nous, c'est sûr qu'on ne va pas te remercier. Alors demain, Léo Messi pourrait être forfait. Ce n'est pas encore officiel, mais une fois n'est pas coutume. L'OGC Nice devrait lever l'option d'achat de Marcin Boulka auprès du PSG, fixé à seulement 2 millions d'euros. Donc c'est presque cadeau pour l'OGC Nice. Ça prouve encore une fois que le Paris Saint-Germain ne sait pas vendre. En ce qui concerne Paul Pogba, le cas Paul Pogba a été discuté au sein de Manchester City. Il n'y a pour autant rien d'avancé en l'état actuel des choses. Le PSG est également présent dans la course à la signature du joueur de Manchester United qui sera libre le 30 juin prochain. Bon, Manchester United qui vient d'en prendre encore 4 à Brighton. Manchester United est en totale crise. Manchester United ne participera pas à la Ligue des Champions la saison prochaine. Et d'ailleurs, énorme info à venir dans la prochaine vidéo des vidéos de Nono et Sacha. En ce qui concerne Aurélien Chouameni. L'AS Monaco n'acceptera pas moins de 70 millions d'euros cet été pour laisser partir Aurélien Chouameni. C'est une information Fabrizio Romano. Il est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, même s'il est souvent avancé, qu'il préférait rejoindre un club étranger comme le Real Madrid, Chelsea ou encore Liverpool qui sont très intéressés. Alors, en ce qui concerne Neymar qui a fait une petite interview. Mon plus grand rêve cette année est la Coupe du Monde. Bon, ça on le savait. Je voulais vraiment gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Mais ce rêve a été reporté. J'espère que 2022 se terminera avec la Coupe du Monde. Personne n'aime être rué. Surtout à la maison. C'est ennuyeux. C'est triste. Cela m'est déjà arrivé ici au PSG avec l'équipe nationale. Et j'ai été triste. Je n'étais pas à l'aise. Mais j'ai dû chercher de la force quelque part. Alors, une autre équipe dans laquelle j'aimerais jouer, Léandro Paredes, qui nous sort une petite pique. Léandro Paredes qui nous dit, j'aimerais jouer au Real Madrid. Tous les joueurs rêvent de porter ce maillot. Mais j'ai beaucoup de respect pour le PSG. Et je suis plus qu'heureux qu'ici. Je suis plus qu'heureux ici. Ah bah c'est sûr, tu ne joues jamais. Tu es toujours blessé ou en sélection. Et tu touches une tonne d'oseilles. Donc c'est sûr que tu es heureux au PSG. Et tu rêves de jouer au Real Madrid. Mais le Real Madrid ne veut jamais de toi. Et le Real Madrid ne voudra jamais de toi. Il faudrait déjà que tu arrives à aligner 4 matchs d'affilée. Donc maintenant, en ce qui concerne l'entraîneur, les postos. Alors, énorme, énorme propos. Énorme déclaration du président de la Fédération Française de Football, Noël Legrette. Qui avait déjà parlé de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Mais là, il sort une énorme punchline, on va dire. Une énorme déclaration, des énormes propos. Noël Legrette à l'équipe aujourd'hui. Si j'ai des contacts avec Zinedine Zidane pour qu'il soit sélectionneur de l'équipe de France, il va peut-être prendre le Paris Saint-Germain, entraîner le Paris Saint-Germain. Pour l'équipe de France, il faut être libre. Et ce ne sera pas son cas. Aujourd'hui, on va tout faire pour mettre Didier Deschamps dans les meilleures conditions pour gagner cette Coupe du Monde. Noël Legrette, président de la Fédération Française de Football, qui nous explique qu'il n'a pas son dé Zidane. Parce que Zidane va peut-être prendre le Paris Saint-Germain. Et que pour l'équipe de France, il faut être libre. Alors déjà, Noël Legrette, il y a quelques semaines, voire un mois ou deux, avait expliqué peut-être que la possibilité de voir Zidane au PSG était très grande. Avec, en plus de ça, Kylian Mbappé. Mais là, aujourd'hui, il confirme, le 7 mai, que Zidane va peut-être prendre le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il faut prendre ses déclarations au sérieux ? En tout cas, ça relance un petit peu le dossier Zinedine Zidane, qui était un petit peu mis en stand-by. On sait que le PSG avait sondé Joachim Lowe, avait sondé Antonio Conte, avait sondé Thiago Mota. Alors Thiago Mota, c'est hors de question, avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais la priorité du Paris Saint-Germain reste Zinedine Zidane. Et on sait très bien que si Mbappé reste au Paris Saint-Germain, il y aurait peut-être de très grandes chances que Zidane signe au Paris Saint-Germain. Donc je pense que là, le dossier Zidane revient sur la table. Et les déclarations de Noël Legrette, franchement, peuvent être prises en déclaration. Peuvent être prises vraiment au sérieux. Parce que Noël Legrette est le président de la Fédération Française de Football. Alors on sait que Zidane a pour objectif d'entraîner l'équipe de France un jour. Mais quand Noël Legrette dit ça, il est quand même au courant de quelque chose. Parce que si quelqu'un doit nommer Zidane, ce sera lui, le président de la Fédération Française de Football. Après voilà, est-ce que c'est du bluff ? Est-ce que c'est de la langue de bois ? On ne sait pas, mais très clairement, Noël Legrette dit qu'il y a une réelle possibilité que Zinedine Zidane signe au Paris Saint-Germain. Et je pense que si Zidane signe au Paris Saint-Germain, c'est qu'il a peut-être des garanties que Mbappé va rester. Peut-être que Zidane attend que Mbappé prolonge officiellement au Paris Saint-Germain pour pouvoir peut-être s'engager avec le PSG. En tout cas, je pense qu'il faut prendre un coach vraiment sur le long terme, un très grand coach, mais qui veuille entraîner le Paris Saint-Germain et qui ne pense pas à l'équipe de France. Si Zidane commence à arriver à mettre des clauses équipe de France, ce n'est pas bon. Il faut que le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain ait que la tête au Paris Saint-Germain et pas dans un autre club. Avec Pochettino, dès qu'il est arrivé, je vais entraîner le Real, je vais entraîner Tottenham, je vais entraîner Manchester. Non, à Mondelez, ce n'est plus possible. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !